Comment créer des connexions sur LinkedIn de qualité qui vont vous permettre d'avoir de plus en plus de prospects et donc de clients grâce à LinkedIn ? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pauvreau, je suis expert en prospection digitale et j'accompagne des équipes de vente, des fondateurs et des équipes marketing à créer un dispositif d'attraction de clients automatisés sur LinkedIn leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose qui semble être une difficulté pour beaucoup d'entre vous, en tout cas pour beaucoup de personnes que je coache. Ils me posent la question, Florian, comment tu fais ? Quelle est la méthodologie que tu utilises pour avoir un bon taux de réponse lorsque tu demandes une connexion pour la première fois à un prospect ? Et c'est sûr que lorsqu'on est commercial, avec notre magnifique tag commercial B2B ou commercial dans telle entreprise, c'est difficile d'avoir des gens qui acceptent nos connexions. Et pourtant, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça, il suffit juste d'avoir quelques techniques intelligentes, respecter quelques règles de bonne conduite, quelque part, des règles de bonne conduite en société pour pouvoir avoir du contact. Juste avant, je vous montre mon écran parce que je vais vous partager mon écran. En même temps, je vous explique comme ça, ça aura beaucoup plus de sens pour vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez apprendre sur cette chaîne YouTube tout ce qu'il faut pour pouvoir prospecter de façon efficace sur LinkedIn et pour pouvoir augmenter vos performances grâce, par exemple, à de la publicité LinkedIn ou demain, si vous voulez, créer une chaîne YouTube, un blog, créer des publicités sur Facebook, créer une communauté sur Facebook. Tout ça, je vais vous l'apprendre puisqu'en fait, c'est plusieurs éléments qui vous permettent d'automatiser complètement votre prospection, même en B2B. On peut créer des groupes sur Facebook en B2B. Et donc, d'avoir un flux de prospects automatisés. Vous n'avez plus qu'à choisir vos clients, mais c'est vrai que ça met du temps à mettre en place. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir tous ces conseils. Je vais vous livrer 16 ans d'expertise à faire ça, à générer du lead grâce à Internet. Pour revenir au sujet, je vais vous montrer sur mon écran comment vous pouvez avoir des connexions de qualité avec des prospects sur LinkedIn de façon à, à court terme, pouvoir leur proposer vos services. Je vais vous partager mon écran. Je regarde juste mon petit logiciel. En fait, vous êtes nombreux à vous dire, mais moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à avoir des connexions de qualité parce que j'ai peu de personnes qui acceptent mes connexions. Alors, regardez-moi, je vais vous montrer sur des statistiques, sur des campagnes. Aujourd'hui, j'ai un taux de 30%. Ça dépend des campagnes. J'ai peut-être plutôt regardé les commerciaux, par exemple. Campagne qui s'appelle commerciaux. Voilà, 29,69% de connexions. Et pour l'instant, 16% de taux de réponse sur 7 jours. Alors, c'est des campagnes qui n'ont pas encore 7 jours. Donc, elles sont, il y a encore des gens qui vont accepter dans les 7 jours. Je pense que j'arriverai à à peu près 40% de taux d'acceptation de mes demandes d'invitation et à peu près 20% de taux de réponse. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous parlerai plus tard de ce petit logiciel qui me permet de piloter mon activité sur LinkedIn, qui est très puissant. Je vous en parlerai sans doute dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Tout simplement, vous voulez avoir des renseignements sur cet outil. et je vous ferai une démonstration de tout ce que vous pouvez faire avec. Là, on est sur LinkedIn et votre mission, votre envie, c'est tout simplement, lorsque vous faites une recherche, par exemple, vous faites une recherche commerciale et B2B, pour avoir les commerciaux B2B. Pour moi, par exemple, vous dites comment je vais, quelles sont les étapes que je vais avoir pour pouvoir me connecter avec ces personnes-là sur LinkedIn. En fait, si on revient en dehors de LinkedIn, si on revient dans la vie réelle, comment vous feriez pour adresser une de ces personnes ? Si vous étiez à une rencontre, par exemple, professionnelle, ou sur un salon professionnel, ou dans la rue, ou par exemple, moi j'aime bien souvent dire que finalement, LinkedIn, c'est comme un grand barbecue. Tout le monde est là, tout le monde est disponible, mais on reste poli et on a des codes de bonne conduite pour pouvoir adresser une personne. La plupart d'entre vous, ce que vous faites, si vous étiez dans le barbecue, mais ce que vous faites sur LinkedIn, c'est que vous allez vers la personne et vous lui dites « Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai envie de vous vendre ça, voici mon speech commercial, si vous êtes intéressé, voici ma carte de visite et vous partez. » « Bonjour, je m'appelle Florian, je vends des formations sur LinkedIn pour que vous soyez plus efficace en tant que commercial B2B dans votre prospection commerciale B2B sur LinkedIn. Voici ma carte d'identité, voici mon numéro de téléphone, si vous êtes intéressé, vous m'appelez, ciao. » Ça ne marche pas ça dans la vraie vie ? Alors pourquoi ça marcherait sur LinkedIn ? Par contre, ce que vous feriez plutôt dans la vraie vie, alors peut-être que vous n'êtes pas à l'aise en tout cas avec ce genre de networking, mais moi ce que je fais lorsque je suis dans ce genre de situation, c'est que tout simplement je cherche un sujet de conversation. Et très, 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 très rarement, le sujet qui intéresse la personne, même sur LinkedIn, c'est un sujet business. C'est très peu le cas. Il ne faut pas commencer par un sujet business. Alors moi, en fait, tout simplement, ce que je leur dis à ces personnes, par exemple sur les commerciaux B2B, je leur dis « Écoutez, vu que vous étiez un expert de la vente en B2B, vu que je le suis aussi, je pense que ça avait du sens qu'on se connaît. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Et je fais juste ça comme petit message d'invitation. Si je voulais encore plus personnaliser, tout simplement, vous regardez sur le profil de votre lead et vous allez chercher ce qu'on appelle un trigger, un petit élément qui fait que vous allez pouvoir rajouter ça dans votre note. « Bonjour Philippe, j'ai vu que vous étiez expert de la vente en B2B chez le groupe Muliaise. Du coup, c'est un sujet qui m'intéresse. J'avais une petite question à vous poser sur, par exemple, je ne connaissais pas le groupe Muliaise Flurry, je m'en rappelais surtout du groupe Muliaise pour telle marque ou voilà, je n'en sais rien et j'envoie mon petit message. C'est-à-dire que je vais aller chercher un petit sujet de discussion. Donc ça, vous allez avoir à peu près entre, on va dire, 20 et 30 personnes qui vont accepter votre connexion. Mais si vous ne faites rien, si vous attendez juste que la personne accepte votre connexion et vous pensez que parce que vous êtes en train de faire des super publications sur LinkedIn, vous allez avoir des leads, et bien malheureusement, détrompez-vous. Ce n'est pas du tout le cas et malheureusement, il y a trop de gourous de LinkedIn qui vous disent, il suffit de faire des publications sur LinkedIn et vous allez avoir des clients parce qu'ils vont venir commenter et puis directement, ils viendront vers vous et finalement, vous êtes nombreux à avoir cette division de dire, moi, je ne sais pas, j'ai eu 1500 personnes qui ont vu mes posts cette semaine et j'ai eu zéro contact. Et en fait, la réalité, c'est que vous aurez zéro contact. Vous n'aurez personne qui viendra vous parler et vous écoutez votre speech même si vous avez, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui me dit, moi, ce mois-ci, j'ai un super reach, j'ai au moins 10 000 personnes à chaque poste, j'en ai fait une dizaine, j'ai eu quasiment 100 000 personnes, je n'ai eu aucun client qui est venu de LinkedIn. Oui, parce qu'en fait, ce qui va faire que la différence, c'est la relation que vous avez créée avec votre prospect, avec votre lead. Donc, une fois, vous avez une personne qui accepte votre connexion, je ne sais pas si j'en ai là, à des personnes qui acceptent ma connexion. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur poser une question, question ouverte. Pas une question où ils peuvent répondre oui ou non, puisque sinon, vous ne saurez pas quoi leur répondre. je n'en ai pas là. Vous allez garder une question ouverte. Alors moi, souvent, je leur pose la question, je leur dis, bon, je vais briser la glace, c'est un peu compliqué, généralement, d'avoir le premier contact sur LinkedIn. Du coup, je voulais savoir si vous, en tant que commercial B2B, vous aviez des techniques particulières pour réussir justement à créer un lien avec votre prospect. Donc, je ne suis pas très très loin de mon business qu'à un moment donné, j'aimerais qu'ils achètent ma formation sur LinkedIn en tant que commercial B2B. Mais, je ne suis pas possible, je n'ai rien à leur vendre, en fait. C'est sûr que, moi, ce que je veux, c'est qu'eux soient suffisamment motivés pour venir me dire, je m'intéresse à votre formation, j'ai vu que ça pouvait marcher, j'ai apprécié les conversations. Est-ce qu'on peut venir ? Bien sûr, il y a un moment donné, vous allez devoir un petit peu pousser votre formation. Mais, vous ne pouvez pas le faire le premier jour de la connexion, vous ne pouvez pas le faire le premier jour ou le deuxième jour où vous faites la connexion et le message, vous allez peut-être pouvoir le faire 3, 4 jours après. Ne soyez pas trop pressés, c'est du long terme, on crée des relations. Encore une fois, dans un barbecue, vous n'allez pas dire à la personne votre speech commercial et l'inviter à prendre un rendez-vous avec vous le lundi matin, si c'est le samedi ou le dimanche, ça ne marchera pas, elle ne va pas être intéressée. Donc, vous allez discuter avec la personne et ce que je vous conseille, c'est de faire une question ouverte, large, qui n'est pas trop suspicieuse, qui ne va pas en tout cas mettre la puce à l'oreille à votre prospect en disant « Lui, il va me vendre quelque chose ». Discutez, essayez l'humour, si vous avez un tout petit peu d'humour, essayez l'humour, c'est super intéressant. Alors, ne faites pas des blagues pas très intéressantes, ne faites pas des blagues de merde, désolé pour le mot, faites un petit peu d'humour au moment où vous êtes en train de discuter et réservez-vous au moins un ou deux jours où vous allez juste discuter en fait. Voilà, tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui me disait qu'il avait pris un congé sabbatique, tout simplement, je lui dis « Ah oui, quel est le projet ? Vous allez reprendre votre poste après ? Quelle est la prochaine aventure ? » Et je discute. Et puis, c'est lui tout seul qui me dit « Ah, mais je viens de regarder votre profil, c'est intéressant, qu'est-ce que vous faites ? » Bon, je lui dis « On est en train de refaire la nouvelle version de notre formation sur LinkedIn pour les commerciaux B2B, comment transformer une conversation et comment générer des ventes avec des tunnels de vente, avec tout ça. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire comme formation. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser quand elle sera sortie ? » Il me dit « Oui, bien sûr, ça pourrait m'intéresser, envoyez-moi le sujet quand elle sera sortie. » Donc, faites juste quelques petits calculs mathématiques. Moi, aujourd'hui, j'ai une dizaine de conversations avec des nouveaux prospects par jour. Une dizaine avec des nouveaux et j'en ai une dizaine aussi avec des anciens. C'est sûr que ça prend du temps, ça me prend à peu près une heure et demie, deux heures par jour. OK. Mais bon, quand on est commercial, on n'a pas d'autre chose à faire que de prospecter a priori et de conclure des ventes. Donc, j'ai une dizaine de personnes nouvelles par jour. Ce qui fait 200 nouvelles par mois si on part du principe que je ne travaille pas le samedi et le dimanche. Ça m'arrive de répondre et de discuter le samedi et dimanche avec des gens qui sont occupés de la semaine et qui me parlent le samedi et dimanche. Mais restons que sur les 200 par mois. Ça fait 2400 nouvelles personnes, nouvelles rencontres par an. Si vous avez une vision un tout petit peu long terme de votre business, si vous n'arrivez pas à faire des ventes en discutant avec des prospects potentiels sur LinkedIn et en créant des relations avec 2400 personnes par an, vous pouvez changer de métier. Très sincèrement, c'est super, super puissant aujourd'hui LinkedIn. Vous pouvez remplir complètement votre pipe commercial sur LinkedIn. Par contre, ce qu'il faut, c'est que cette conversation que vous êtes en train de faire sur LinkedIn, elle n'est pas business. D'accord ? Elle n'est pas business. Vous ne faites pas un pitch commercial. Simplement, vous avez le droit quand même de dire ce que vous faites. Vous avez le droit de poser la question de savoir à la personne si ça a du sens. Votre pitch commercial se fera quand la personne vous autorisera à l'avoir au téléphone. Alors, je vois des gens qui sont très pressés en disant c'est génial votre profil. Est-ce que ça vous tente qu'on se fasse un call ? Est-ce que vous êtes disponible cet après-midi ? Alors que je viens juste de leur parler. Moi, ça me bloque et pourtant, je suis dans le métier. Moi, ça me bloque. Je n'ai pas envie de les appeler et je n'ai même pas envie de continuer la conversation avec eux parce qu'ils ne se sont pas intéressés à moi. J'étais en train de discuter et en plus, je n'ai pas envie de leur vendre un truc donc je ne suis vraiment pas dans la démarche de vendre un truc. Il y a des gens qui me disent vas-y, balance-moi ton speech commercial. Je lui dis, j'en ai pas mais je peux en inventer un pour toi si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise dedans ? Mais comme je suis dans une démarche de seulement discussion, si la personne, qu'est-ce qu'elle veut me dire au téléphone ? Moi, je lui dis, ça y est, elle va me balancer son pitch commercial et je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'avoir son speech commercial. J'ai juste envie de créer un lien et un jour, je vais lire un ne sait pas, je vais lire qu'elle a un nouveau projet, je vais lire qu'elle a fait des choses intéressantes et je vais lui dire ça du sens que je me connecte avec vous. Est-ce que vous êtes disponible ? Si vous pensez que c'est utopique de faire ça, je vous assure, venez dans ma société, c'est que comme ça qu'on fonctionne. Donc, aujourd'hui, les conversations, c'est une connexion. Vous trouvez un point particulier sur la personne mais vous restez relativement vague et vous ne lui dites pas j'aimerais vous parler de ma dernière solution, etc. Ça, on s'en fout. Après, la connexion pour réactiver la personne, pour la relancer, vous faites une question ouverte, vous discutez, vous ne vendez pas votre pitch, vous ne faites pas votre pitch commercial, vous discutez avec les personnes. Surtout, on est dans le B2B, vous vendez des produits, normalement, c'est plutôt relativement des ventes complexes. En tout cas, il faut être bien sûr que le produit correspond aux besoins de la personne. Vous ne pouvez pas la vendre sur un chat LinkedIn. C'est impossible. Donc, prenez le temps de discuter et à un moment donné, passer au téléphone. Parce qu'en fait, votre vente, elle va se faire sur le téléphone. Aujourd'hui, j'ai des équipes qui sont au téléphone. Tout à l'heure, on a entendu le téléphone. C'est ça qui va faire la différence, c'est de prendre notre téléphone et de convertir. vous ne ferez pas de vente sur un message sur un message Vous ferez encore pas de moins de vente en balançant tout de suite votre pitch commercial ou en balançant tout de suite votre numéro de téléphone en disant, appelez-moi cet après-midi. Quand cet après-midi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Vous allez me vendre votre truc ? Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas vous appeler. Alors, sur le volume, c'est sûr que si vous avez un bot, une machine qui vous permet de... Vous voyez, il est ouvert aux propositions. Si vous avez une machine où vous balancez mille nouveaux contacts par mois ou par semaine, bon, c'est sûr que sur la masse, vous allez finir par avoir des clients. Mais sinon, si vous faites du chirurgical et que vous avez des discussions et que vous êtes sur les bonnes personnes, vous assurez que vous aurez du résultat mais en ayant considéré... Rappelez-vous que j'étais dans un barbecue. Qu'est-ce que vous feriez pour vous connecter avec cette personne-là si elle était en face de vous et qu'elle était en train avec sa boisson et son sandwich dans la main ou son morceau de viande dans la main ? Qu'est-ce que vous lui diriez pour l'aborder ? Probablement pas. Bonjour, je suis commercial. Est-ce que vous voulez acheter mon produit ? Ça, ça marcherait ? Probablement pas. Vous lui ferez une petite blague. Vous lui diriez alors. Bon, vous avez vu la viande et tout, machin. Bon, dis donc, tout à l'heure, il a failli s'en mettre partout avec la sauce. Vous trouveriez un sujet de conversation. C'est la même chose sur LinkedIn. Et ensuite, il faut relancer sur LinkedIn puisqu'une fois que vous êtes connecté, il faut relancer la personne parce que là, c'est juste à l'accepter de votre conversation mais 80% des gens ne répondront pas à votre message et à votre blague ou autre de connexion. Donc là, vous la relancez en lui posant une question ouverte pour qu'elle réponde. Et là, les gens vont relativement répondre surtout si ça n'a pas un lien direct avec votre activité, si c'est un petit peu dans le sujet de votre activité mais si ce n'est pas immédiatement un sujet de votre activité. Et derrière, vous discutez et vous allez finir par réussir à les avoir au téléphone et lui présenter votre service encore plus si à côté de ça, vous avez des publications pertinentes et que vous notifiez ces personnes qui viennent d'arriver dans votre réseau en fonction de la conversation que vous avez, vous les notifiez sur un sujet intéressant. Donc, aussi quelque chose que je voulais vous dire, votre processus de vente sur LinkedIn industrialisé, vous ne pouvez pas savoir si il marche si vous le faites que sur une personne. Dites-vous qu'est-ce que je dis à cette personne-là pour la connexion, quelle est la question que je leur pose à tous dans l'étape 2 pour voir si c'est une question qui est pertinente et qui fait réagir et qui ouvre la discussion de façon à avoir comme moi ce que je vous montrais tout à l'heure des statistiques quand j'ai eu tant de X% de personnes qui, avec ce message-là, puisque je fais des tests de messages avec ce message-là, j'ai 40% de personnes qui acceptent mes connexions et par contre, j'ai seulement 18 ou 20% de personnes qui répondent à mes messages. Donc là, du coup, je vais faire évoluer mon message, poser une autre question. Il y a plein des questions, facilement. Poser une autre question pour essayer d'avoir un taux de conversation, de messages et de réponses plus élevés. Donc, si vous voulez tester ces techniques et améliorer vos performances commerciales sur LinkedIn, n'hésitez pas aussi à télécharger le guide de la prospection commerciale sur LinkedIn. On commande lâcher toute la puissance de LinkedIn avec quelques techniques que je vous propose dans ce guide que vous verrez nulle part ailleurs, de growth hacking pour trouver plus facilement des prospects et pour engager leurs conversations. Vous avez tout ça dans le guide qui est en téléchargement en dessous de cette vidéo. De mon côté, je vous réinvite à vous abonner à la chaîne YouTube pour améliorer vos performances de façon générale dans la prospection digitale. Et je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.